Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, je vous présente MysticVL. Pourquoi j'ai mis simplement du temps à vous en parler ? Pour plusieurs raisons. D'abord, un, on me l'a proposé en VE. Et j'ai peur de ne pas comprendre les règles, ensuite les textes qui sont sur les cartes, et en plus, j'ai pas des normands d'amis qui parlent l'anglais pour pouvoir jouer avec. Deuxième chose, c'est un deck building. Je me suis dit, encore un deck building, qu'est-ce qu'il va apporter de plus par rapport à tout ce qui est déjà sorti ? Oui, après, j'ai fait quelques petites recherches, et il m'a paru un peu être un ovni par rapport à d'autres jeux, et j'avais peur que la mécanique ne fonctionne pas bien, j'avais quelques rêves par rapport à ça, donc j'avais préféré m'abstenir. Et la dernière chose, je me suis dit, tiens, c'est les cartes transparentes sur lesquelles on va imprimer. Est-ce que ça va bien rendre ? Est-ce que ça va être joli ? Est-ce que ça va être fun, etc. ? Est-ce que ça va être lisible et pratique ? J'ai eu tort de ne pas prendre la VO, parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Alors, c'est pour ça que j'en fais cette vidéo. Alors, pour parler un peu du jeu, quel est son thème ? Donc, vous allez tous incarner des druides, des clans druidiques, et votre objectif est de combattre la malédiction qui est en train de s'abattre sur votre vallée. Et bien sûr, en tant que super druide que vous êtes, vous allez devoir utiliser les forces de la nature pour le combattre, avec l'objectif, bien sûr, de sauver les esprits. L'auteur est John Déclair. Alors, il est édité en version originale par Alderac Entertainment Group, et puis, il est édité et localisé surtout en version francophone par Silex. Silex est quand même connu pour à la fois Dreamscape et pour son jeu qui a tout bientôt sorti, d'ailleurs, Romeo Jet, qui est un jeu à deux joueurs, et j'espère vous en parler très rapidement. Ensuite, ce jeu est distribué aussi par Atalia. Une partie dure en moyenne 45 minutes, et ce jeu a un maximum de 4 joueurs. Il est dit 14 ans et plus, mais bon, il faut savoir que c'est un jeu qui vient des Etats-Unis. Moi, je le conseille à partir de 12 ans. Pour ce qui est de la mécanique, il y en a deux principales dans ce jeu. La première que vous allez rencontrer, c'est un principe de Stop ou Record. Et la seconde, c'est un principe de Deck Building un peu spécifique, puisque vous allez devoir construire, crafter en fait, vos cartes durant la partie à l'aide d'un système d'achat. Alors, la première mécanique dont je vous ai parlé, le Stop ou Record fonctionne de cette manière. C'est durant la phase de Semence, vous allez devoir récolter du mana pour acheter ensuite des évolutions. Il va y avoir une petite tension, puisque vous ne pouvez pas dépasser carte Arbre Rouge, carte Arbre Malédiction, à la fois dans votre champ et votre carte On Deck. C'est le deck et c'est la carte qui est face visible au-dessus. Si vous arrivez à 4 Arbre Jaune, donc 4 Malédiction, vous ne pouvez pas acheter une évolution. Vous passez directement, en fait, à la phase de défausse, mais vous avez la chance de pouvoir retourner votre jeton pour gagner un mana lors du prochain atour. La tension du Stop ou Record va se jouer quand vous serez à un moment avec 2 Arbre Rouge, 2 Malédiction dans votre champ, 1 Malédiction dans votre carte On Deck, et vous vous dites, « Mais j'ai pas assez de mana pour acheter ce que je veux, je vais tenter quand même de poser ma carte On Deck dans mon champ et révéler une nouvelle. » Malheureusement, il est possible que vous ayez un Arbre Rouge qui apparaisse. La seconde mécanique de deck building, ce déroulement de la phase de récolte. Pour cela, vous avez en début de partie un deck avec soit des cartes complètement vierges ou alors avec des cartes avec déjà des informations dessus. Et votre objectif, c'est d'acheter des évolutions qui se présentent de différentes manières et de différents niveaux. Il y en a 3 d'ailleurs. Et venir, une fois achetés, les placer sur vos cartes pour les faire évoluer. C'est ici la notion de crafting. Ça, c'est une chose. Vous pouvez acheter jusqu'à 2 évolutions durant la partie. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi acheter des cartes veille. Et les cartes veille vous procurent des pouvoirs aussi durant la partie. Et voici 2 exemples de cartes veille. Il y a un niveau A et un niveau 2. Alors, mon avis, ici, c'est le principe du crafting pour construire son deck building est quand même, pour moi en tout cas, novateur et super intéressant sur la mécanique, sur le principe. J'ai vraiment super adoré. J'ai kiffé. C'est une mécanique, en tout cas, qui est efficace mais qui semble complexe tout de même à la lecture des règles. La première étude, je me suis dit « Mon Dieu, je ne vais rien comprendre. » Après le premier tour, franchement, c'est un véritable jeu d'enfant. On ne se pose aucune question. C'est très fluide et vraiment super chouette à jouer. Et on ne retourne pas 100 fois dans les règles sauf pour aller chercher quelques informations par rapport au pouvoir des cartes. Il faut simplement faire attention au comptage de ces malédictions et ne pas aller trop vite. Durant ma première partie, les premiers tours, j'étais tellement emballé que j'avais tellement envie que je me retrouvais à devoir défausser mes cartes à plusieurs reprises parce que je comptais mal et trop vite, en fait. Prenez bien le temps. C'est un petit conseil que je vous donne. Le point le plus négatif du jeu, c'est son absence d'interaction ou sa faible interaction. Cette interaction ne va se dérouler qu'au moment de l'achat des cartes où vous allez peut-être prendre une carte voulue par un autre joueur. Ou sinon, vous allez être vraiment focus sur le crafting de vos cartes, comment les améliorer et comment scorer un maximum de points. Mais en fait, c'est un défaut mais c'est aussi super plaisant. C'est pouvoir faire vraiment évoluer son jeu à 100% et envisager un ensemble de possibilités assez importantes. Ensuite, au niveau du matériel, franchement, c'est une grande, grande qualité. Un, c'est toutes les cartes tarot. Dans la boîte, il y a des sleeves qui sont fournies pour les protéger. Ensuite, un truc qui me faisait super peur au début, c'était la qualité des impressions sur les cartes transparentes. Franchement, la qualité des impressions est top. Un truc chouette, c'est qu'il y a un film protecteur sur les cartes. Simplement pour les protéger des rayures au début, il est bien précisé que ce film peut s'enlever au fur et à mesure qu'on voit bien puisqu'il va un peu se décoller. Mais il est déjà prévu pour qu'elle ne s'abîme pas. Je trouve ça super sympa de la part des éditeurs d'avoir pensé à ça pour que le jeu reste de bonne qualité et joli visuellement. Un dernier point, comme l'illustration de la boîte ou encore sur les cartes veille, franchement, la qualité graphique est au rendez-vous. C'est vraiment super joli. Ça fait un moment de donner un cadre, un thème qui est quand même présent d'un point de vue illustration, mais on peut dire qu'il reste absent dans la mécanique. Au final, si je devais faire un résumé de ce jeu et de pourquoi j'ai vraiment accroché. Un, il est original sur sa mécanique. Il est innovant. Moi, je n'avais encore jamais vu ça. Il est super plaisant à jouer. Ça tourne, c'est fluide. Les règles, un peu compliquée à la lecture, mais super simple une fois qu'on a commencé le jeu. Les illustrations sont juste magnifiques. Et ensuite, il y a deux mécaniques qui tournent sans aucun accro entre deux phases de jeu. Ça, j'apprécie. Comme j'ai souligné, le thème 16 tombe vite car on est focus à 100% sur l'accumulation de son mana et je vous dis à la semaine prochaine.